Et au premier semestre 2021, il y a eu 83 opérations de plus de 20 millions d'euros en France, selon BPI France, et 23 mégadeals, c'est-à-dire des opérations de plus de 100 millions d'euros, alors qu'il n'y en avait eu que 8 au premier semestre 2020. Ce qui fait que, par exemple, en 2018, la France comptait 4 licornes, ça c'est des startups qui sont valorisées plus d'un milliard, il y en a aujourd'hui 18, et rien qu'en 2021, il y en a eu 8 de plus. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-Commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intéressable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marchées. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous propose un numéro spécial pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment en France dans la tech et la retail tech en termes de financement. En l'espace de 48 heures, on entend Sorare annoncer une levée de 580 millions d'euros, Miracle de 472 millions d'euros et VCR collectif de 178 millions d'euros, soit un total de plus de 1,2 milliard d'euros. Rien que sur le premier semestre 2021, la French Tech a levé 5,14 milliards d'euros, soit quasiment autant que l'année dernière. La barre des 10 milliards devrait être franchie cette année. L'écosystème retail e-commerce est certainement un des acteurs les plus représentés des levées. Nous avons cité Miracle et VCR collectif, ajoutons Back Market, Content Square ou encore Mano Mano. L'unité de compte des montants investis est la centaine de millions de dollars ou d'euros et celle des valorisations, le milliard de dollars ou d'euros. Cédrico, notre secrétaire d'État chargé du numérique, évoque même l'hypothèse de l'entrée au CAC 40 d'une start-up de la French Tech en 2025. Est-ce crédible ? L'avenir le dira. Mais alors, qu'est-ce que cet argent raconte du moment ? Pourquoi avons-nous cette impression d'abondance de cash ? Comment ne pas penser à une bulle ? Pour tenter d'y voir plus clair, je vous propose une conversation avec une habituée du podcast. Alors à bientôt son rond de serviette, Flore Fauconnier, qui a récemment rejoint Major. Major est une plateforme qui rend accessible l'information économique et stratégique. Entre autres activités, Major vient de lancer un nouveau média pour apporter un nouvel éclairage sur les enjeux qui agitent entreprises, investisseurs et collectivités. Mais avant de commencer, Flore, pourrais-tu en parler de toi en deux petits mots, nous rappeler qui tu es et puis peux-tu nous faire une petite présentation rapide des ambitions de Major ? Oui, bien sûr. Bonjour Cyril et merci beaucoup pour ton invitation. Rapidement sur moi, j'ai été ingénieure télécom, puis journaliste où j'ai couvert l'e-commerce pendant une douzaine d'années, puis consultante en stratégie e-commerce. Et là, j'ai rejoint Major en mars. C'est un nouvel acteur dans le secteur de l'intelligence économique. On vient donc de lancer notre média Major.com où il n'y a pas d'actu pur, c'est juste de l'analyse et du décryptage. On lancera aussi dans un mois en bêta une plateforme de données d'entreprise. Et voilà, entre l'information et les données de notre objectif et que nos utilisateurs et lecteurs puissent prendre conscience des enjeux et des opportunités de leur secteur. Mais comme souvent, prendre conscience, c'est bien, mais ça ne suffit pas à savoir faire. On lance aussi une activité de formation et de conseil, d'accompagnement sur mesure, pour leur apprendre à mettre en œuvre. Voilà sur Major et les quatre activités qu'on va développer dans les mois et les années à venir. Bon, écoute, je pense que vous avez une roadmap bien complète et bien dessinée. Tu peux nous dire qui fonde, co-fonde cette initiative ? Oui, absolument. Nos trois co-fondateurs sont Julien Lopizzo, Philippe Fresse et quelqu'un qui est bien connu dans le monde de l'e-commerce, qui est Olivier Bernasson, qui avait fondé Pêcheur.com. Très bien. Merci pour ces éléments de réponse, pour le pitch. On voit que maintenant, il y a effectivement une dimension d'analyse forte autour de la stratégie, des sujets économiques, macroéconomiques, d'investissement. C'est bien la raison pour laquelle, en fait, je t'ai proposé de venir prendre la parole sur cette actualité autour des levées de fonds. On ne peut pas rester complètement insensible à tout ce qui se passe. Je le disais en introduction, 1,2 milliard d'euros de levées en l'espace de 48 heures. On a l'impression qu'il y a une accélération. En fait, je pense que ce n'est pas qu'une impression, puisque finalement, on risque de faire plus de 100 % de croissance sur le total des montants levés en 2021 par rapport à 2020. Ça s'accélère. Bref, est-ce que tu peux nous pitcher un peu les faits, revenir sur les faits 2021 sur les levées en France ? Et puis, si tu peux aussi nous éclairer un peu sur ce qui se fait ailleurs pour qu'on puisse avoir des éléments de comparaison ? Oui, bien sûr. Déjà, en France, c'est le baromètre EY du capital risque qui notait en début d'année que les startups françaises ont levé 5,14 milliards l'année dernière. Donc déjà, c'était une augmentation de 7 % par rapport à 2019. Et au premier semestre 2021, il y a eu 83 opérations de plus de 20 millions d'euros en France, selon BPI France, et 23 méga deals, c'est-à-dire des opérations de plus de 100 millions d'euros, alors qu'il n'y en avait eu que 8 au premier semestre 2020. Ce qui fait que, par exemple, en 2018, la France comptait 4 licornes. Ça, c'est des startups qui sont valorisées plus d'un milliard. Il y en a aujourd'hui 18. Et rien qu'en 2021, il y en a eu 8 de plus, donc beaucoup grâce à des levées qui dépassent parfois largement 100 millions d'euros. Et donc, la semaine qui vient de s'écouler a été particulièrement riche. Comme tu le disais, Cédrico notait qu'en 48 heures, on a fait autant de levées de fonds que dans toute l'année 2015. Entre Sorare, Miracle et Vestiaire Collective, c'est quand même trois très gros deals qui nous ont permis d'avoir un début de deuxième semestre assez conséquent et peut-être de rattraper les autres pays d'Europe de l'Ouest. Parce que ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde que la France, on a l'impression que ça explose. Et c'est vrai. Mais en réalité, au premier semestre, on était plutôt à la traîne par rapport au Royaume-Uni et à l'Allemagne. Donc là, le baromètre EY que tu citais, qui disait 5,14 milliards d'euros levés en France au premier semestre, en Allemagne, c'était 7,83. Et au UK, c'était 16,44. Donc trois fois le niveau de la France. Donc la France n'est pas encore le leader européen de la tech. Mais bon, ça ne sert à rien non plus de dire qu'on est à la traîne. On va dans la même direction. Et toute l'Europe de l'Ouest va dans la même direction. Oui, très bien. C'est sûr que par rapport au marché américain, il y a peut-être encore un gap. Mais en même temps, on est beaucoup plus éclaté que le marché américain. Ça ne sert pas à grand-chose de se comparer aux autres qui ont des KPI très différents. Mais effectivement, par rapport à nos deux principaux concurrents en Europe, l'Allemagne et le UK, c'est intéressant de voir que finalement, on est sur la même dynamique. Et ce qui se passe en France n'est pas unique. Et ça se passe aussi ailleurs. J'ajouterais une petite réflexion. C'est que tu vois, on citait Vestiaire Collective, 178 millions. C'est la deuxième levée de montant équivalent en l'espace de quelques mois. Il y a aussi, je note, il y a un rapprochement des levées. Miracle avait levé aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, déjà cette année. Sorare, c'est plus de 500 millions en série B. C'est aussi une réalité. C'est une explosion, c'est une accélération. Sorare a été créée en 2018, quand ils ont levé des fonds il y a six mois. C'était leur première levée, c'était 40 millions. Et là, ils passent à 580 millions sur une valo de 3,7 milliards. Tout ça en euros. Donc, les petites levées deviennent des moyennes levées. Les amorçages deviennent des séries A, en quelque sorte. Tout va beaucoup plus vite. Et Vestiaire Co, c'est un peu différent. Leurs 178 millions qui viennent de lever, bon, ça accélère parce qu'ils avaient levé la même somme en mars, mais c'est de la série G. Donc, c'est quand même une boîte qui existe depuis longtemps, qui a mis quand même beaucoup plus de temps à atteindre ce niveau. Il y a peut-être eu aussi un effet vintage qui leur a donné un deuxième élan. mais oui, les petites levées deviennent des levées moyennes, les moyennes deviennent des grosses et tout ça va beaucoup plus vite. Donc, des boîtes extrêmement jeunes peuvent lever énormément. Alors après, il y a aussi le fait que Sorare, c'est des NFT. Donc, c'est un secteur qui, en lui-même, est extrêmement jeune et progresse très, très vite. Donc, ce n'est pas non plus le cas qui est généralisable, mais c'est quand même un exemple intéressant. Oui. Merci pour un peu ce pitch du contexte. La question qui me vient en tête, c'est pourquoi, en fait, la French Tech semble si attractive pour les investisseurs ? Est-ce que, même si d'autres écosystèmes, que tu le citais en Allemagne ou au UK, présentent une vraie attractivité pour les investisseurs, force est de constater que la French Tech n'est pas à la traîne ou pas tellement, enfin, qu'elle reste dans la course. Pourquoi ? Il y a pas mal de facteurs qui se conjuguent, des facteurs de fonds et puis des choses plus circonstancielles. La première chose, c'est évidemment que la French Tech est de plus en plus structurée. Les startups de la tech et les fonds spécialisés sur ce segment qui sont de plus en plus nombreux. Et du coup, par exemple, la concurrence entre les fonds augmente de fait le montant d'élevé. Après, il y a aussi une histoire de talent. C'est Michel Combes, le patron de Softbank, qui avant dirigeait SFR numéricable, qui notait cette semaine qu'il y a une vingtaine de centres technologiques qui ont émergé en Europe, autour de Londres, Berlin et Stockholm. Et là, c'est autour de Paris d'attirer et les talents et les capitaux. Donc, les systèmes de financement, et en particulier en venture, sont maintenant suffisamment présents et développés pour que les entrepreneurs puissent rester sur place. Et puis, il y a des fonds de croissance aussi qui sont arrivés, qui permettent de prendre leur lait du venture. Voilà. Et donc, maintenant, on a suffisamment de fonds. Les entrepreneurs français ont suffisamment de fonds pour pouvoir se projeter à l'international sans directement se délocaliser. Aux États-Unis, par exemple, ils ont suffisamment de financement. Donc, la French Tech est de plus en plus structurée. Il y a aussi un effet pandémie qui, mine de rien, a confirmé l'importance de la Tech. Alors, au moment du premier confinement, on voyait évidemment tout ce qui était commande en ligne dans l'e-commerce sous toutes ses formes. Le click and collect, la livraison à domicile, etc. explosait d'un point de vue usage. Il me semble qu'à l'époque, on disait qu'en trois mois, on avait gagné cinq ans. Donc, ce n'est pas uniquement sur l'e-commerce. C'est plus largement aussi sur la cybersécurité où il y a beaucoup plus d'attaques dues au télétravail, à la multiplication des usages de travail à distance. Il y a tout ce qui concerne e-commerce, cybersécurité, logiciels d'entreprise et par extension la Tech. Et à de plus en plus de demandes et donc de besoins de financement pour rencontrer cette demande. Et puis, le dernier gros facteur, c'est l'arrivée des grands fonds internationaux, en particulier américains. Quand tu regardes la liste des méga levées 2021, il se trouve que j'ai fait le relevé aujourd'hui pour Major parce qu'on publie un article sur ce sujet cette semaine. Il y a eu 18 levées de plus de 100 millions d'euros faites par des start-up françaises depuis le début de l'année. Il y en a 15 dont les tours sont menées par des fonds américains, zéro par des fonds français. Donc, c'est des Dragonir, des Softbank, des Tiger. Softbank est japonais, mais bon, c'est des grands fonds internationaux. Tiger Global, General Atlantic. Toutes les levées dont on parle en ce moment sont l'idée par des grands fonds américains. Et ça, c'est... Ça, c'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, ça confirme finalement que c'est l'attractivité des projets de la French Tech parce qu'ils ont changé un peu de paradigme. Aujourd'hui, ils ont des ambitions qui sont beaucoup plus globales et en quelque sorte, ça intéresse davantage les fonds américains qui habituellement aiment bien entendre des projets où on va révolutionner l'ensemble de la planète. C'est quoi en fait ? Pourquoi ils se réveillent pour aller en France ? Ou c'est parce que c'est plus attractif ? Ou c'est par défaut parce qu'aussi là-bas, chez eux, finalement, le marché est en train de changer et ils ont besoin d'un relais de croissance ? Il y a déjà une chose, évidemment, c'est qu'ils ont pris conscience de la rentabilité de la tech française et européenne par rapport aux autres marchés tels que les États-Unis ou l'Asie. Ils arrivent, mais c'est aussi grâce à tout ce travail autour de la French Tech depuis quelques années. Donc, notre écosystème est prêt à les accueillir, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Alors, ils le font aussi avec des critères d'investissement qui sont ceux des fonds américains. Donc, c'est plus de l'objectif de prise de part de marché et de chiffre d'affaires davantage que des critères d'investissement où on voit plutôt des VCs français demander quand même à ce que les boîtes soient déjà un petit peu rentables ou au moins qu'elles aient une rentabilité opérationnelle. Donc, ça change aussi complètement la raison d'être d'une levée. Et puis, l'autre grande raison pour laquelle les Américains arrivent maintenant, c'est qu'aussi bien pour les VCs français, il y a plus d'argent. Donc, ils ont plus d'argent à investir. Alors, cet argent, il vient d'où ? Alors, sur le côté, il y a plus d'argent. Là encore, il y a pas mal de choses. Mais on entend depuis plusieurs années que les fonds tech ont beaucoup plus d'argent à investir et ils ne savent même plus trop qu'en faire éventuellement. C'est un chemin en cascade. Les LP, qui eux-mêmes placent leur argent dans les fonds de Venture Capital, ont beaucoup d'argent parce que, partant de crise, les gouvernements en cours à du quantatif easing, parce qu'ils ont fait le tour des opportunités de placement sans risque. Mais ces opportunités sont assez désertées parce que les taux sont trop bas. Du coup, les LP se penchent vers la bourse. Mais là encore, il y a beaucoup de volatilité. Donc, ils vont vers les fonds de Venture Capital ou de Private Equity en général, qui leur permettent de diversifier leurs investissements. Et les rendements annoncés sont très intéressants. Donc, plus largement, le marché du non-côté est en pleine explosion. Donc, les LP, aussi bien en Europe que aux États-Unis, ont de plus en plus d'argent à placer. Selon un rapport de Bain qui a été publié en mars, le capital stocké par les fonds d'investissement n'arrête pas de franchir des records. L'an dernier, c'était 2 900 milliards de dollars. Donc, déjà en hausse de 11%. Évidemment, ça continue cette année. Le capital investissement, c'est le refuge pour les investisseurs qui fuient le taux bas. Donc, c'est tout le marché des actifs alternatifs, c'est-à-dire hedge funds, capital investissement, immobilier, infrastructures, d'aides privées, qui n'arrêtent pas de passer des records. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça, c'est le besoin pour laquelle le suite, en cascade, si les LP ont plus d'argent à mettre dans les fonds, les fonds ont plus d'argent, ils mettent plus d'argent dans les startups. Oui. Donc, ils doivent regarder quand même l'évolution des taux d'intérêt. Et là, je pense aussi à l'inflation. C'est des sujets qu'on entend éclore dans l'actualité économique. L'inflation est à la remontée des taux d'intérêt. Tout le monde se tient un peu par la barbichette. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, les fonds sont largement alimentés. Et ça veut aussi dire, c'est plus une question, que finalement, ils sont à la recherche de projets d'investissement et qu'ils n'en ont pas autant qu'ils voudraient parce que sinon, peut-être qu'ils feraient des investissements moins gros. C'est une réalité ou pas, ça ? En fait, les startups arrivent quand même pas mal à mettre en concurrence les fonds. Et donc, ça leur permet de lever plus à des multiples très intéressants pour elles. Ce qui fait flamber les valos. En fait, cette abondance d'argent frais permet en particulier en Europe d'avoir des multiples qui grimpent de plus en plus. C'est un baromètre de Bain qui date du mois de mars qui montre que l'évolution des valos en Europe en comparaison des États-Unis, l'Europe dépasse les US. Maintenant, on en est, je crois, en moyenne à un multiple de 12,6 fois l'EBIDDA en Europe contre 11,4 fois l'EBIDDA aux États-Unis. Donc, ça, c'est évidemment intéressant aussi quand on est celui qui lève. Et puis, ces multiples, on peut espérer qu'ils soient suivis sur les tours suivants. Donc, je pense que ça pose aussi question pour les fonds eux-mêmes. Est-ce que les fonds français vont changer de façon de procéder ? Est-ce que les premiers tours vont changer aussi ? Parce qu'on dit beaucoup que les fonds américains peuvent être un peu frileux quand ils voient des agences gouvernementales qui sont dans les... Dans les premiers tours. ...une table de capitalisation. Voilà, dans les premiers tours. Est-ce que les fonds français, en voyant les fonds américains ou les grands fonds internationaux, mettre énormément d'argent, y compris auprès de sociétés qui ne sont pas encore rentables, mais plus sur des critères de prise de part de marché et de confiance dans le modèle ? La confiance, c'est aussi quelque chose que mettait en avant Faber-Novel dans son dernier rapport Gaphanomics comme le critère d'investissement numéro un des grands fonds américains. La confiance, deux secondes, sur cet aspect-là. La confiance, c'est la confiance dans le modèle économique, dans le marché ? C'est un ensemble de tout ça ? C'est sur le potentiel de développement de la société. Le potentiel, tu peux l'évaluer de plusieurs manières. Ils ont chacun leur grille. Après, ça peut être aussi la confiance tout bêtement dans les fondateurs. C'est juste que quand la rentabilité n'est pas encore prouvée, tu cherches des moyens de modéliser et de scorer d'autres indicateurs. Ok. Donc, ça, c'est ce qui explique ces valos. C'est vrai que les valos, elles sont, comme je le disais en intro, elles se comptent en milliards. Miracle, je crois que c'est 1,4. Sa valorisation, si je ne dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Content Square, je ne sais plus, c'est 3 milliards. Je ne sais plus si tu as les chiffres. Oui, Miracle, c'est 3 milliards d'euros. La valeur, 1,5 milliard de dollars. Cotton Square, ils sont à 2,3 milliards d'euros. Saurard, 3,7. Oui. La question qui se pose derrière tout ça, c'est entre guillemets l'exit pour les fonds. Le point qu'on imagine est celui de l'introduction, de l'IPO. Tu confirmes, il y en a d'autres ? Oui, en fait, ça devient plutôt ça parce qu'on parle de Miracle. Moi, je me souviens, il y a quelques années, dans les couloirs, la blague, qui était une blague parce que ce n'était pas une blague, c'était le jour où on se fera racheter par SAP. Là, ils n'en sont plus là. D'abord, ils sont unrachetables, mais je pense qu'ils veulent devenir comme SAP ou comme Salesforce. Donc maintenant, ils pourraient continuer à lever par centaines de millions, mais la grande étape d'après, ce sera l'introduction en bourse et ce sera vraisemblablement le cas pour les autres licornes. En quelque sorte, le venture a été débloqué. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié de ces premières phases de financement. Depuis un an, un an et demi, c'est l'investissement de croissance qui commence à être débloqué. C'est avec des acteurs comme Eurasio qui proposent des montants encore plus significatifs. Donc ça, ça va jusqu'à la série C à peu près. Et là, depuis quelques mois, il y a les fonds américains qui arrivent avec encore une autre échelle de moyens, ce qui va faire émerger encore plus de licornes. Et puis un jour, des entreprises qui vont atteindre une capitalisation encore beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que Cédrico évoque l'idée qu'il y ait, d'ici quelques années, mais moins de cinq ans, je ne sais plus qui l'était son... Il disait 2025, l'arrivée au CAC de la French Tech. Au CAC 40, c'est effectivement ce qu'on n'a pas encore en Europe, mais c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc ça va être l'étape d'après. Et la façon dont ça se passe, si tu veux, entre ces méga deals qui font émerger des licornes et l'IPO, c'est le fait que ces méga levés permettent aux entreprises de repousser leur entrée en bourse et de se donner plus de temps pour passer à l'échelle en amont et aussi plus de temps pour prendre de la part de marché, d'assurer leur modèle, leur rentabilité, etc., avant d'arriver en bourse. Donc effectivement, c'est l'étape qui suivra quand on regarde le secteur d'un peu plus loin. C'est la bourse comme horizon. Donc, comme tu disais en introduction, est-ce que c'est crédible une start-up dans le CAC 40 en 2025 ? Ça paraît vraiment pas du tout absurde. Cédrico, il disait, on est en train de créer dans cette économie de l'innovation qui fait la prospérité économique, les créations d'emplois, la capacité à soutenir technologiquement les grands défis, et notamment environnementaux. Mais en quelque sorte, les boîtes du CAC, qui sont les Renault, les grands acteurs industriels, c'étaient les start-up de leur époque. Bon, on a eu une révolution technologique arrivée avec le web, avec la transformation numérique. Tout l'écosystème et tous les étages de la fusée sont en train de finir de se mettre en place. L'étape d'après, c'est la bourse. Donc, je ne sais pas quelle est l'échéance. Il a dû regarder ça bien mieux que moi. Mais étant donné que c'est le cas aux États-Unis, où tu as déjà les GAFA qui sont en bourse, etc., ça paraît très, très logique que la même chose arrive en Europe. Après, la question pour la bourse en Europe, ça va être où est-ce que ça se fait ? Le centre de gravité, il est quand même beaucoup sur le Nasdaq. Donc, les places plus classiques attirent des investisseurs qui sont plus habitués aux entreprises matures. Maintenant, voilà, l'environnement réglementaire, financier, fiscal a évolué en Europe et en France. selon toute probabilité, oui, on devrait voir bientôt certaines de ces boîtes-là faire des IPO et j'espère en Europe. En tout cas, ce que tu dis est hyper enthousiasmant parce que ça veut dire que... Moi, j'interprète ça comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des loquets qui ont sauté, des freins. J'ai aussi l'impression que finalement, on était un petit peu complexés. Les acteurs, en fait, de l'innovation dans la French Tech étaient un peu complexés avec... se sentant un peu inférieur à ce qui se faisait ailleurs aux États-Unis. Et tu vois, quand tu prends l'exemple de Miracle qui se dit peut-être qu'un jour, on se fera racheter par SAP et que finalement, en fait, non, aujourd'hui, ils prennent le chemin qui est leur et ils le tracent et ils ont les moyens de le tracer pour arriver potentiellement à une introduction. Que les fonds américains s'intéressent au projet de la tech en France dans des dimensions américaines d'investissement, c'est aussi parce que ils doivent retrouver quand même un certain nombre de critères auxquels ils sont habitués sur leur propre marché et entre autres, cet aspect global universel de, voilà, pas une solution franco-française ou à la limite européenne mais bien plus globale. Donc, il y a beaucoup de... Je suis hyper enthousiaste en fait quand je t'entends parler parce que je me dis qu'il y a aussi une réalité, c'est qu'on s'est transformé, nos acteurs de la French Tech se sont transformés et ils se donnent les moyens d'accélérer. Absolument. Je pense qu'en plus, quand on a toujours cette tendance, enfin, c'est normal de se comparer et on était entre les cocorico, le French bashing, etc., je ne sais pas du tout laquelle des deux écoles était la bonne. enfin, à la limite, peu importe, on voit que, voilà, les choses se sont bien structurées, on est en train de passer un cap mais ce n'est pas vraiment un retard, c'est juste on voit, là, on le voit à l'émergence de plein de licornes et aux annonces de toutes ces mégas levées. Mais voilà, on se préparait doucement à ce que ça arrive et ça va être de plus en plus le cas. Je pense que c'était une tendance de fond de 10 ans de travail de la French Tech mais aussi d'accompagnement des gouvernements successifs qui ont aussi beaucoup aidé à ça, d'une acculturation. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire quand Dailymotion a failli se faire racheter par un acteur américain et c'était la catastrophe. Ben non, en fait, non. Et là, on se réjouit de voir tous les fonds étrangers investir dans des boîtes françaises. Donc, je pense que globalement, on a aussi complètement changé de façon de penser par rapport à ça. Après, il y a quand même des questions sur les investissements étrangers en France, sur les prises de contrôle et aussi sur... Bon, là, ce sont des prises de participation minoritaire. Sans doute que... Voilà, si on parle d'acteurs qui sont des licornes, si l'étape d'après, pour eux, c'est des exits en bourse, ça mène encore à autre chose. Mais moi, ça me fait aussi penser aux investissements étrangers du type les GAFA qui installent leur laboratoire ou leur R&D en France parce qu'il y a des tas d'ingénieurs super bien formés qui ne coûtent pas cher et qui éventuellement sont meilleurs que les Américains. Ça, c'est aussi de la fuite des cerveaux parce que ça, c'est des gens qui n'ont pas travaillé pour des boîtes françaises. Donc, on peut aussi y voir des choses pas si positives que ça. Si la France devient le Bangalore des États-Unis, on peut se réjouir que les ingénieurs français soient bien payés, mais ça, c'est peut-être un peu courte vue. Donc, je pense qu'il y a des tas d'enjeux qui sont en train de se mettre en place. Les lignes bougent et c'est plutôt notre façon de les regarder qui évolue et qui évolue assez rapidement. Donc, voilà, mon petit niveau, quand je prends du recul, je me dis juste c'est assez logique qu'après les start-up de l'époque, de Billancourt et de Surenne qui étaient Renault, Dassault, etc., qui ont fait le CAC 40, maintenant, on passe à la Silicon Valley française d'aujourd'hui pour prendre la relève. Et je pense que, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, j'ai l'impression que le travail a été fait pour que ce soit fait et ça, c'est plutôt une bonne chose. Écoute, je pense que c'est un super mot de la fin, Flore. Merci beaucoup pour ton analyse, tes commentaires, toujours pertinents. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et ça fait très plaisir. Vous pouvez partager toutes ces interviews, ces commentaires, ces conversations autour de vous. Merci à ComExplosium et au One to One avec l'E-Commerce de Monaco pour l'accompagnement des Digital Doers. Vous pouvez rentrer en contact avec moi soit sur le site lesdigitaldoers.com ou soit sur LinkedIn. Je rappelle que Flore est aussi joignable sur LinkedIn ou au travers du site major.com, c'est ça ? Major.com, absolument. Bon, Flore, je te remercie. Je te dis à très bientôt. Merci à toi, Céline. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501